Hello tout le monde, c'est Damona. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce let's play sur Planète Nature au secours des animaux sauvages. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Donc la dernière fois on avait soigné plein d'animaux pour avoir de l'argent et pour acheter le rasoir qui nous permettra peut-être d'avoir plus d'informations sur cette tâche qui apparaissait mystérieusement sur les animaux. Donc là on en était rendu à la à la tâche de soigner plus d'animaux. Donc on y va. Alors c'est là qu'on va savoir si, si, comment dire, étant donné que j'ai tourné après une semaine, si là maintenant il va y avoir une semaine de décalage au niveau du soin aux animaux en fait. Donc on va voir ça tout de suite. Alors c'est surtout eux qui m'inquiètent. Non, ça a l'air d'aller. Mais les soins ont l'air d'être pas mal. Alors lui demande des câlins, le besoin va y aller. Tant qu'on peut, j'ai envie de vous dire. Parce que les faire partir le plus tôt possible ce serait pas mal en fait. Je sais pas si ça rapporte de l'argent quand on les ramène à leur propriétaire mais voilà quoi. Alors le problème, le problème c'est quand il y a deux animaux. Je sais, enfin j'ai vu sur mon display précédent, enfin pas le display précédent mais sur ma partie précédente j'avais deux chiens je crois dans l'enclos et donc du coup le problème que j'avais c'est que j'arrivais pas à passer d'un animal à l'autre. Alors du coup c'est assez compliqué mais on verra ça tranquillement. Donc là j'attends qu'il me demande à boire et puis je peux y en aller. Est-ce que tu veux d'autres caresses histoire de faire monter ton besoin un câlin ? Ohlala, le jeu a l'air d'être hyper ralenti. Ah oui d'accord je sais. je vais remédier à ce problème. Ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà donc là, il est presque guéri mais pas encore et on va s'occuper de chien. Ah, c'est d'un patient. Voilà. Hop, un petit besoin d'ouverture et puis après on va soigner d'autres animaux. Allez, accepte ce câlin. Allez. Comme ça après tu me demandes à manger et on s'en va. Le petit tigre, je sais pas si on peut le soigner complètement ou si de toute façon il restera dans la clinique. J'en ai aucune idée. Vous savez comme espèce de petit animal, pas de compagnie mais presque. ou si on soigne et retourne avec le GRO et puis qu'après on aura, je sais pas, des petits rhinocéros ou des trucs comme ça. Même si c'est pas du tout la même ère géographique. Parce que les tigres se retrouvent plus souvent en Asie et puis les rhinocéros, admettons, plutôt en Afrique. Donc ça dépend si c'est plus considéré comme étant une ère protégée ou un zoo. Allez, on demande un câlin et on s'en va. Voilà. Hop. Voilà. Comme vous voyez, ça doit rapidement se terminer. Il va falloir qu'on rachète à manger. Ok. Vas-y. On va aller soigner l'animal qui arrive. Un petit lapin. Bonjour. De quoi s'agit-il ? Tout cela à cause de mon animal, il ne va pas bien depuis quelques jours. Laissez-moi l'examiner. Voilà. Comme à chaque fois. Tout doux, ce ne sera pas long. Sois bien brave. Donc hop. Le brossage. Voilà. Pareil. Une fois qu'on a trouvé la zone de brossage, on y va à fond. Toujours le petit timer qui met la pression. Tout va bien. Normalement, il va y avoir des puces ou la fameuse tâche. Voilà. Bien. Ce prélèvement me diront s'il y a un problème dans ce pelage. Tac. Le stéthoscope pour les problèmes internes. Après, c'est comme tout, c'est toujours plus ou moins au même endroit, j'imagine. On ne va pas avoir de stéthoscope au niveau de l'arrière-train. Enfin, je ne pense pas. Très intéressante. Donc on m'a poussé à écarter plusieurs possibilités. Voici mon diagnostic. Il présente des tâches assis quand même. Et se gratte nerveusement. C'est très étrange. Parce que du coup, on va avoir le rasoir. Hop. La température avec le thermomètre sur le mousseau. Voilà. Il a beaucoup bougé, machin, etc. Hum. Je peux vous poser une question. Bien sûr, que voulez-vous savoir ? Votre animal a une tâche sombre sur les doigts. Avez-vous une idée de sa provenance ? Eh bien, je lui ai appris à se retourner sur lui-même. Peut-être s'est-il sali. Quelque chose de sale sur le sol. Je vois. Merci. Allons voir le petit tigre et voir. Étant donné que son état de santé est quand même très bien. On va peut-être pouvoir le soigner complètement. Si je peux dire ça comme ça aujourd'hui. Étant donné que lui, sa nourriture est illimitée. Voilà. Est-ce que tu acceptes ton petit joujou ? Alors, oui. Alors, celui-là n'a pas fait grand-chose, clairement. Allez. Demande-nous quelque chose. Qu'on puisse après soigner un autre patient. Allez, petit tigre. Voilà. Petite caresse. Tranquille. Petit câlin. Voilà. Il ne va pas manquer grand-chose, franchement. Hop. À manger. Et on y en a. Mais le problème, oui, c'est ça. C'est que si on caresse, là vous voyez, il manque un petit... Juste un petit... Une petite jauge, on veut dire. Est-ce que ça va pas être... Pénalisant pour la jauge finale, j'aimerais dire. Celle de toute la santé, là. Est-ce que ça va m'empêcher d'avoir le tout dernier... La petite partie, là. Parce que, ici, il n'est pas à chaud. Ça, je sais pas du tout. On verra tout de suite s'il me demande à manger. Ça fera monter cette partie-là de la nourriture. Et on verra bien. Il va se demander à manger, le petit tigre. Comme ça, on sera fixé. Alors, forcément, il demande pas tout de suite. Sinon... Oui, donc, pour ceux qui auraient entendu... Un petit grésillement au niveau de mon micro... Je comprends pas faire parfaitement parce que... Je... Ah, voilà. Je tourne avec des écouteurs. Donc, déjà, ils sont pas très jeunes, les écouteurs. Donc, ça se trouve, en fait, il y a un petit faux contact le long du fil. Ou je sais pas. Soit le micro est un peu de mauvaise qualité. J'en ai un peu aucune idée. Ah, voilà. Vous voyez, il va manquer quand même le dernier petit truc juste parce que... Il manque une petite place dans chaque truc. Bonjour. Donc, qu'en s'agit-il ? Je suis là à cause de mon animal. Il va pas bien. Machin. Laissez-moi l'examiner, comme d'habitude. La brosse. Et donc, oui, du coup, le micro de mes écouteurs est pas forcément de très très bonne qualité. Donc, je vais essayer de voir si je peux y remédier. Mais, voilà. Hop, encore des tâches. Le thermomètre. Ah non, le rasoir. Alors, première fois qu'on utilise le rasoir. Donc, on va voir si l'investissement va être assez bien. Je vais devoir raser cette zone pour examiner correctement la peau. Ok. Ok. Ça fonctionne comme ça. J'imagine qu'il faut raser jusqu'à trouver quelque chose. Je sais pas. Raser le maximum. Ok. Ça suffit. Ça suffira. Ok. Utilise le stylet pour appliquer la crème. N'oublie aucune zone. Je fais de mon mieux. Mais, à mon avis, il y a un peu de marge. Voilà. Et on voit qu'il y a des trous où on peut faire un peu de marge. Maintenant, il faut attendre qu'elle pénètre dans la peau. Très bien. J'ai terminé. J'aimerais vous poser une question. Oui, qu'y a-t-il ? C'est au sujet de cette tâche. Tâche ? Quelle tâche ? Votre animal domestique a une tâche sombre sur le ventre. Avez-vous une idée de la cause ? Pas vraiment. Si quelque chose vous revient, merci de m'en informer. Donc, on gagne un petit peu plus d'argent à chaque fois. Donc, on va voir. Hop. Bonjour. De quoi s'agit-il ? Je suis à cause de mon animal. Il va pas bien. Laissez-moi l'examiner, comme d'habitude. Il n'est pas en forme. Le stéthoscope. Hop. Donc, voilà. Et là, on n'a plus qu'à attendre en restant appuyé. C'est très simple, le stéthoscope. Voilà. Nous allons voir s'il souffre en palpant différentes zones. Voilà. Plutôt. Voilà. Donc, cette partie-là, ce diagnostic-là, même si on fait sur du jaune, visiblement, ça avance quand même assez rapidement. Il présente des tâches. Il se gratte nerveusement. C'est très étrange. Un peu comme les autres. Vérifiant sa température. Voilà. Alors, ils ont quand même des têtes, les chats, mais c'est quand même assez extraordinaire. Je trouve. Genre... C'est quoi ce ch... Vous voyez, on dirait qu'ils n'ont pas de nez. Ils ont une micro-tache rose en dessus. Ah, le spiromètre. Voilà, le truc chiant. Parce qu'il faut bien aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Je vais finir d'examiner tout votre animal. Au fait, vous remarquez une tâche sombre dans sa fourrure. Une tâche sombre, non. J'observais des tâches identiques sur d'autres animaux, mais pas aussi grosses que celle-ci. Nous passons beaucoup de temps en extérieur. Je me déplace beaucoup dans mon métier. Aurait-il pu patauger dans une flaque ? Hum hum. Intéressant. Les animaux qui passent plus de temps à l'extérieur ont de plus grosses tâches que ceux qui restent à l'intérieur. Merci. C'est très aimable à vous. Donc là, on commence à avoir des petits indices. Comme quoi ce serait plutôt les animaux allant à l'extérieur qui seraient atteints. Bonjour. De quoi s'agit-il ? Je suis là à cause de mon animal. Il va pas bien. Laissez-moi l'examiner. Pas en forme. Pas le pont. C'est donc là que ça fait mal, je vois. Donc voilà. Comme il y a beaucoup de temps, on peut s'imaginer qu'il risque d'y avoir plus de diagnostics à faire. Alors j'essaye une nouvelle technique, la technique de la spirale. Voilà. Ça suffira. Voici mon diagnostic. Il présente des tâches. Ok. Donc là, on va remettre la petite crème. Voilà. Je pense que chaque fois, je clique une fois de trop. Ce qui fait que ça en fait un petit truc au milieu. Voilà. Maintenant, il faut attendre qu'elle pénètre dans la peau. Oh ! Dessine des cercles avec le stylet autour de la pâte pour la bander. Bon, j'imagine qu'il faut juste rester dans le cercle en fait. Bon, c'est pas très très dur. Ça va. C'est très serré. Maintenant, il faut attendre qu'il se rétablisse complètement. Ok. Votre animal domestique a une étrange tâche sombre. Mais ce n'est dû à aucune maladie. Va bien alors. Il a été sage. Oh oui, il est un peu agité, cependant. Agité ? Impossible. Mon animal est plus calme des animaux. Vraiment, il ne tenait pas en place. Je me souviens du jour où il s'était collé de l'adhésif sur le dos. Il ne traitait pas de se gratter pour essayer de l'enlever. Ça a vraiment dû le démanger. Tu m'étonnes. Ça me fait penser à un cas similaire. Je vais y réfléchir. Merci. Ah génial, j'ai plus de cartes pour ma collection. Il faudrait qu'on aille les voir un jour. Alors, on va aller acheter des petites fournitures, de la nourriture, etc. Parce que là, clairement, je n'ai plus rien. Au moins deux. C'est chiant de ne pas pouvoir choisir la quantité qu'on veut. Pour pouvoir faire un plus moins, en fait. Je vais continuer de les acheter deux par deux tant que je n'ai pas encore beaucoup d'animaux. J'en ai qu'un par cage pour l'instant. Je veux dire, un par cage, oui. Friandises, je ne pense pas que ça serve beaucoup. Ça, je ne sais pas si on va s'en servir tout de suite. Et ça, on s'en fiche. Le shampoing, apparemment, je l'ai à vie, étant donné qu'il y a le petit acusson vert. Bon. Enfin, j'imagine. Après, je ne sais pas du tout. Ça se trouve... Ça se trouve, l'épisode prochain, il va me dire... Ah ! Mais t'as plus de... Ok. Alors, tout le monde me réclame des trucs. Allons-y. Comme ça, au moins, ça se trouve, on va faire gagner... Hop ! Voilà. Ça se trouve, on va réussir à complètement monter leur santé. Et on va voir ce qu'il se passe. Vas-y, demande-moi à manger une petite caresse. Et puis, comme ça... Idéalement, il faudrait qu'il me demande à manger pour qu'on voit si vraiment la dernière petite partie de la jauge influe sur... Ouais, voilà. Influe sur la totalité de la jauge de santé en dessous. Mais à mon avis, je pense que oui, parce que c'est le genre de jeu un peu chiant comme ça. Voilà, exactement. Donc, on va attendre qu'il nous demande un petit câlin. Et puis après, on va aller voir le chat et le tigre. Puis après, je pense qu'on va pouvoir se laisser gentiment. Avec le pourquoi du comment, comment ça se passe après. Allez, tiens. Voilà. Petit câlin. Et puis, à mon avis... Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, du coup ? Faut que je revienne sur lui. Je sais pas du tout comment ça se passe. Ça se trouve, quand je vais cliquer sur la cloche, ça va me montrer le maître. Je sais pas du tout. On va essayer. On va tenter. Bonjour, j'aimerais que vous posiez une puce d'identification à mon animal. Je m'en charge, ça ne sera pas long. Alors ça, c'est très important, l'identification. Parce que, suivant où vous êtes, si vous êtes en ville, même en campagne, etc. Si votre animal se perd pour X raisons, en fait, et qu'il est ramassé par la fourrière, s'il a une puce et que la fourrière scanne cette puce, eh bien, ils vont pouvoir vous le ramener, en fait, votre animal. Alors que s'il n'a pas de puce, il pourrait être mis, soit rester à la fourrière et être euthanasié, malheureusement, s'il n'y a plus de place au refuge, soit aller en SPA. Et si c'est votre animal et que vous y tenez, enfin, vous tenez à votre animal, franchement, enfin, moi, ça me ferait chier, quoi. Utilise d'autilet pour passer le pistolet à puce dans la zone indiquée. Alors, voilà, merci. Pourquoi ? Ok, donc, faut arriver à le choper quand il bouge et à le mettre à l'intérieur. Comment je fais après ? Ok. Donc, chien, chat, tous les animaux ou votre vétérinaire, la première fois que vous y allez, ils vous proposent de pucer votre animal, faites-le. Moi, je sais que j'ai un chien et un chat. Alors, le chien est pucé parce que les chiens, enfin, voilà, quoi. Après, j'habite en vraie campagne, vraiment rase campagne, quoi. Mais le chien, ça peut arriver, par exemple, qu'on l'emmène chez des amis ou de la famille pour le garder, pour l'été, par exemple, pendant les vacances. Et donc, du coup, si pendant qu'il est dans cette famille d'accueil, j'ai envie de vous dire, il se perd, il s'en va ou qu'il y a des gens qui viennent et qui demandent Pourquoi t'as un chien en plus ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Et bah, au moins, tu pourras dire, ok, ils appartiennent à cette personne, on peut les contacter, etc. Mon chat, lui, en revanche, comme il reste à la maison, un chat, c'est quand même très indépendant. Vous lui laissez des croquettes pour les vacances et ça se passe bien. Bah, elle est pas pucée, par contre, parce que, vraiment, on habite en campagne-campagne, quoi, et que... Enfin, je sais que c'est pas un argument, hein, et qu'il vaut mieux pucer ses animaux, mais bon, nous, on a jamais pucé les chats, enfin, voilà. La puce a été injectée, l'identification est activée, je m'occupe de la paperasse. Ça n'a pas été trop dur de lui injecter la puce, mon animal a horreur des aiguilles. Il a été très sage au début et à la fin, ne vous inquiétez pas. Merci encore. Voilà. Du coup, je sais absolument pas comment ça se passe pour lui. Genre, vraiment, est-ce qu'il est censé être... Il est censé terminer, là, en fait. Ah, voilà. Vous pouvez le ramener chez vous. Super, il est tout à fait guéri, alors. Sa maison lui manque maintenant, rien de plus. Merci pour tout. Voilà. Donc, en fait, il faut attendre que la petite clochette arrive après qu'on l'ait soigné. Là, vous voyez, la clochette qui vient d'arriver. Ce n'est pas pour le chat qui pourrait être complètement soigné, ce sera pour l'animal juste avant. Voyons, tu boites ou quoi ? Voilà, je vais terminer de le soigner lui. Ça va peut-être prendre... Pour la vidéo, ça va peut-être durer une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Mais voilà. Au moins, ces animaux-là pourront repartir chez eux tranquillement. Du coup, il va forcément falloir que je soigne celui qui est déjà avec la petite clochette. Et après, je pourrai le remmener lui. Voilà. À manger maintenant. Et comme ça, ce sera fini. Il pourra rentrer chez lui tranquillement. Donc ça, c'est possible aussi que le vétérinaire, il vous demande de garder l'animal un peu plus longtemps. Suivant la pathologie qu'il a, ça peut demander d'être sous surveillance, perfusé ou quoi que ce soit. Et souvent, à la maison, on se retrouve avec un animal qui reste coincé dans une cage parce qu'il ne faut pas qu'il bouge, parce qu'il a une aiguille dans la patte et que voilà. Et après, on va soigner l'animal et puis comme ça, on pourra le remmener. De quoi s'agit-il ? Je sais qu'à cause de mon animal, il ne va pas bien depuis des jours. Laissez-moi l'examiner. Donc voilà. Pour toutes ces raisons-là, souvent, le vétérinaire demande de garder l'animal sur place. Ne vous inquiétez pas. Souvent, c'est pas très... Enfin... Souvent, quand même, si le véto, il vous demande de garder l'animal, c'est qu'il y a quand même une pathologie assez grave ou du moins que vous ne pouvez pas vraiment soigner à la maison, qu'il faut bien surveiller. En gros, vous ne pouvez pas partir au travail et laisser l'animal à la maison comme ça. Hop, petit stéthoscope. Donc là, c'est un peu le cas, en fait. Même si je ne me rappelle plus qu'ils avaient ces animaux-là, mais bon. Très intéressant. On va commencer à écarter plusieurs possibilités. Hop, petit thermomètre. Sur le nez, qui est clair, invisible. Enfin, moi, je ne le vois pas sur ce chat. Je pense que c'est l'espèce de boule qu'ils ont là, là. Ça, là. Mais... Indigestion. Oh là là. On utilise le stylet pour enlever cette saleté. Mais non. Ok. On se retrouve à brosser des dents de chat. C'est mieux. Vous en prie, dites-moi qu'il va se rétablir. Ouais, ça va. Il va devoir rester ici quelques jours. Soyez patient. D'accord. Donc lui, il va rester un peu avec nous parce qu'il a eu une indigestion. Alors ça, ça peut être le genre de cas où... Voilà. Il faut... Le vétérinaire peut vous demander de le garder pour observation en se disant est-ce qu'il a mangé vraiment un truc... Je ne sais pas. Est-ce que... Ah ! Nouvelle tâche. Il me faut le bon matériel pour avoir plus d'informations sur cette maladie. Une machine de ultrasons. Eh bien, vous savez quoi ? Je pense qu'on va se laisser là. Sur cette petite quête. On a ramené un chien. Enfin... On a bien soigné un chien. Normalement, l'autre chat... Ça devrait être... Je pourrais le ramener tout de suite après. Ça devrait même être la prochaine clochette. Mais... Je pense qu'on va se laisser là. Donc... Comme d'habitude, épisode le mardi. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de ce petit let's play. Et en attendant, prenez soin de vous, de votre famille et de vos animaux. Bien entendu. J'ai l'impression de faire cette ou trop à chaque fois. Peu importe le let's play pour l'instant. Et puis... Voilà. À la semaine prochaine. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...